Musique Messieurs, dames, welcome back ! Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à Londres Et je suis là pour M. Brian Bummo ! C'est bien lui en personne On est à Londres, dans le quartier précisément de Brentford Est-ce que tu peux te présenter ? Moi je m'appelle Bummo Brian, j'ai 23 ans Donc je suis originaire de Lyon, dans 89 en France A Valon précisément ? A Valon précisément, la toute petite ville Je suis attaquant à Brentford, en première ligue Passé par les stacks ? Passé par les stacks, en jeune, où je suis resté moi 7 ans Avant de venir ici en 2019 Est-ce qu'on ne ferait pas un petit tour du propriétaire ? Parce que ça m'a l'air fort sympathique On commence par le hall d'entrée classique Ma petite cuisine Il n'y a pas beaucoup d'aliments ? Je laisse les tâches à quelqu'un d'autre Donc là il y a ma salle de vie Donc le salon On a aussi une grande terrasse Qui fait cool tout autour de l'appartement Donc franchement c'est grave lourd Avec une belle petite vue Sur le canal Un petit piano parce que vous connaissez mes domaines Parait-il Voilà, on joue des petits morceaux C'est original de descendre hein ? Ouais c'est assez original Moi quand je suis arrivé je me suis dit Mais c'est quoi ce déri C'est sous les étages, les chambres, tout ça Donc ensuite Là c'est le camp où je passe le plus de temps dans ma journée Donc Mon endroit de gamer Avec mon ordi Voilà Est-ce qu'on peut dire que tu joues encore à Dofus ? Ouais bien sûr Moi je joue à Dofus les gars Moi je joue à tous les jeux Tous les jeux qui existent J'ai déjà joué Donc là on est en compagnie de mes deux frérots Ils ont fait semblant de se mettre à jouer Ouais juste pour la vidéo T'as capi Donc là voilà ça c'est ma chambre Voilà ma chambre Pas mal hein ? Ouais voilà il y a une salle de bain ici Qui sont tes amis du coup ? Faut que tu les présentes Donc ouais bah oui c'est parti Donc Valentin Valentin Conchanté Hugo Enchanté Hugo Avec mes amis d'enfance J'ai rencontré A Valon au foot A Valon au foot A Valon au foot toujours On battait la VIA quand on était petits A la plusienne on battait la VIA Voilà ta chambre Oh magnifique Donc ta petite chambre PPR Ca fait longtemps que j'ai pas eu une belle chambre comme ça Ah ouais ? J'ai même ma salle de bain Même ta salle de bain Croyable Oh je suis bien J'ai même un dressing T'as même un dressing Oh ouais Tu peux faire ce que tu veux Ton dressing Avec ta petite vue Le matin tu prépares T'es Ah ouais C'est incroyable Et on va aller manger Et là on va aller manger C'est incroyable T'es incroyable C'est incroyable Ça serait très bon sur la playlist par contre Ah ouais ? Le moteur accélère mon cœur Qui fait passion et sûrement la force de l'arme Tu vas voir au moins quand même C'est quoi le nom du stade ? Ils ont changé, c'est G-Tech Community Stadion. Ils ont changé, avant c'était G-Tech Stadion. Ah, ils ont mis un sponsor. Qu'est-ce qu'on va manger ? Là, ils sont dans un petit resto. Chill, Legans. C'est un restaurant turc, je crois. Mais tu vas toujours au resto ? Non, moi de base, de temps en temps avec mes potes, j'y vais. Mais après moi, j'ai un chef qui vient tous les jours. Donc là, il va commencer normalement le 5, donc on dit qu'il arrive. Mais il va venir là, comme on a un match samedi, il va venir demain. Histoire de bien manger. Bien manger. On dirait un groupe de rappeurs, là. Vas-y, Hugo. Ça se voit en plus, t'as déjà écrit toi. Là, on va lâcher des sons. Il y a quelqu'un qui a écrit ici. Il y a des sons, ils sont enregistrés. Ah, ça se tourne vers ici, là. On verra le son. Prochaine mixtape, vous allez voir. Je vais écrire un nouveau son, les gars. Ah, t'as commencé ? Il en a déjà écrit un. Ah ouais ? Enregistré ou pas ? Non, pas enregistré. Il est sur le téléphone. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur le rap ? Les raps ? Est-ce qu'on peut revenir sur le rap ? Quelle est cette histoire ? Cette sombre histoire ? C'est très sombre, on te laisse en parler. Ah, moi, je ne sais pas. Il y a eu quelques écritures qui se sont faites en amour. Elle a écrit un peu. T'as écrit quoi ? À tes heures perdues, le soir ? À tes heures perdues ? Après les défaites ? Ah non. Après les défaites, non. J'essaie de... On n'a fait pas ça. Pas trop la tête. Tu ne l'as pas écouté, peut-être ? Non, mais c'est quoi ? T'as écrit quoi ? Un petit freestyle. Un petit freestyle ? Ouais. Et tu raps un peu ? Non, c'est pour le fun. Non, mais bien reçu chez Brian & Bemo. Toujours. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a là ? Là, c'est un petit plateau à partager. Donc là, il y en a les... Ça, c'est les... Alumni fries. Incroyable. Du miel. Ça, c'est un truc de ouf. Des frites de patates douces. Incroyable. Poulet. Ragneau. Ragneau, ouais. Du fromage, des frites, des sauces. La salade. Regarde. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. C'est la pâte à cookie, en fait. Avec du Nutella dedans. Allez, on rentre. Vamos. On a bien mangé. Ah ouais. Let's go. Ça fait de la vidéo avant le match. Analyse vidéo. Analyse vidéo du match. C'est-à-dire, quand vous jouiez, quand vous étiez petits tous ensemble, c'était qui le meilleur en vrai ? Jeune. C'était lui. Pas photo. Il était vraiment pas photo. Il était au-dessus. Il était au-dessus. C'était hors catégorie. Il y avait lui et les 10 autres joueurs. Il y avait lui et nous, on se battait entre nous. Tiens, il est là. Regardez-le. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Oh, c'est un but. C'est quoi le plus beau souvenir que vous ayez de Brian quand il joue petit ? Il n'y a pas une action qui vous a marqué un truc ? Il mettait que des ciseaux. Il marquait beaucoup comme ça. Ciseaux retournés. En fait, il était petit, mais il frappait fort et tout aussi. En fait, il n'était pas comme maintenant. Il était tout maigre et tout. Il était dribbler aussi. Il était fort dans le ballon. Dribbleur avant. Ok, maintenant. En vrai, je ne faisais pas. Je ne faisais pas. Je ne faisais pas. Je ne faisais même pas. Mais tu dribblais tout le monde. Il allait vite déjà à l'époque. On va explorer un peu ton chez toi. Là, c'est des photos. Je crois que c'est des supporters de 3 qui m'avaient envoyé. Des fois, je garde en contact. Donc ça, c'est des supporters de 3 ça ? Oui, c'est des fils des supporters de 3 en fait. D'accord. Donc là, il y a la médaille des playoffs. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ça en double, mais ça, c'est mon premier but en première ligue. On m'a envoyé ça. C'est quoi le livre ? C'est un livre qu'on nous a donné au club. Ah, c'est pour le développement du cerveau et tout ? Oui, c'est ça. Je crois que c'est des trucs genre de respiration et tout ça. Ça, c'est un cadeau de ma sœur. Donc, qui a fait un petit à peine de photos. On est dans un cadre. Donc là, je vais derrière tout ça. Il y a plein d'images qui retracent un peu mon parcours de... Je crois quoi ? À partir de 3 jusqu'à maintenant. Là, il y a des feutres. Parce que moi, les jeux vidéo, le foot, moi, j'aime bien dessiner et tout ça. J'aime bien faire de la peinture. Ah ouais, tu fais quoi comme... Ça, c'est le mien. Celui à gauche. Celui à gauche, c'est toi, ça ? Ça, c'est la première fois que je faisais de la peinture, je suis imprécisé. J'ai jamais fait de peinture. Ah ouais, c'est fort. À droite, c'est la personne qui a... C'est le prof. Franchement, quand tu te mets bien sur le détail, tu vois que dans mon truc, il y a beaucoup d'imperfections. Et franchement, j'étais content quand j'ai fait ça pour la première fois. Après ça, c'est des petits NFT. C'est pas toi, ça ? Celui-là, c'est moi. Et ça, c'est mon ami. Moi, je ne l'avais pas terminé parce que ça m'avait saoulé un peu. Ce que t'as fait à gauche, toi ? Moi, je n'ai pas à gauche, je n'ai pas saoulé encore. Choteau de My Hero Academia. Ça, je l'ai dessiné. Là, il va y avoir un combat, là. Un combat à FIFA, là. Je pense qu'il va prendre sa dose, mais il ne lise pas encore. Attends, pendant le confinement, tu faisais des lives parce que tout le monde l'a écrit en me disant c'est Brian qui faisait des lives pendant le confinement. Ouais, c'est moi. Je faisais grave des lives. Je jouais à Warzone. En gros, je partage le jeu auquel je joue, tout ça. puis après, je discute un peu avec les gens. En vrai, avoir cette proximité avec les gens en étant derrière un écran, c'est cool, je crois. Vamos ! L'arbitre ! C'est l'arbitre. Caméraman, je veux venir filmer ici. Caméraman, il faut montrer ce qu'on fait quand même. Come on ! Let's go ! You are not new house ! This is my house, bro ! Let's go ! Allez, calme. C'est vrai, c'est sourire, le calme, là. Oh, le pire but ! Oh, le pire but ! C'est comme ça, frère. Yeah ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! On fait pas beaucoup de bruit, nous. On agit seulement. C'est sur le terrain seulement. Le temps de Brian ! Moi, j'ai pas besoin de faire beaucoup. On marche ! Ça serait pas à moi de poser la monnaie, mais on pose la monnaie. On pose la monnaie, garçon ! Et voilà. Je suis tout propre. Et je vous dis à demain. À demain. Nouvelle journée qui commence. Il est dépité. Veille de match. Veille de match. Veille de match. Veille de match. On devait aller à l'entraînement ensemble. Main dans la main. Et au dernier moment, le coach, il a dit non. Il va nous emmener avec toi, quand même. On compte sur toi pour... Bien sûr. Je vais faire le travail. Pour nous montrer les installations. Avec plaisir. C'est bon. On va sauver les meubles. On va sauver les meubles. J'ai le droit de venir. Il est avec nous. Bon, j'ai pas le droit de... J'aurais pas le droit de filmer. Tu t'en chargeras. Ouais, je m'en chargerai. Mais j'ai le droit de venir assister. Ça, ça me fait plaisir. J'ai un petit parlant d'acteur. C'est vrai ? Ouais. T'as à nous montrer ça. Brent Ford. Pourquoi ce choix ? T'as fait 3. T'as fait une très très grosse saison en Ligue 2. Ouais. Si je dis pas de bêtises, tu dois avoir beaucoup de propositions. Notamment en Ligue 1. Ouais. Et en fait, tu surprends tout le monde en venant en D2 anglaise. À Brent Ford. Pourquoi ce choix ? Ce choix ? Parce que... En fait, bah comme tu l'as dit, tu vois, j'avais... J'arrivais à plusieurs clubs de Ligue 1. Donc, notamment Rennes qui était chaud pour faire un deal. Ouais. Mais le problème, c'est que... Enfin, à mon souvenir, il y avait... Ils avaient pas... Enfin, il y avait un petit problème sur le montant du transfert, en fait. Et donc, du coup, ils étaient pas d'accord avec le club. Et ça m'a montré qu'en fait, ils me voulaient, mais sans... Sans vraiment un... Ouais, sans plus. Sans plus, en fait, tu vois. Donc, je me suis dit, moi, si je bouge, moi, je veux aller dans un club qui me veut vraiment. Et il y a un projet. Donc, forcément, Rennes, c'était vraiment... C'était là où je voulais aller de base. Mais entre-temps, il y a Brentford qui est approché. Et... Donc, ils sont... Tu connaissais ou... Je connaissais franchement. Pour être honnête, je connaissais pas. Ils sont venus. Donc, déjà, ils sont déplacés à trois. Donc, le coach s'est déplacé. Le directeur sportif s'est déplacé. Tout le monde s'est déplacé. Donc, déjà, ça m'a montré un intérêt. Et donc, par la suite... Bon, je sais pas, c'est un peu... Genre, peut-être un ou deux ans après. Par la suite, j'ai appris que le jour où il est venu, en fait, il avait entraînement. Donc, il s'est absenté de l'entraînement juste pour venir me voir, je trouve. Donc, ça, du coup, ça ment pas. En fait, ils étaient venus me superviser sur 35 matchs que j'ai joués en Ligue 2. Ils étaient venus une trentaine de fois. D'accord. Donc, vraiment, ils ont fait une analyse vraiment poussée. Ça m'a impressionné, déjà. Et donc, du coup, ils connaissaient mes qualités, mes défauts, sur quels axes je devrais travailler pour devenir meilleur. Après, je ne m'y attendais pas forcément, mais c'est vrai que j'ai très vite joué. Et j'ai été performant aussi, tu vois, on va pas se mentir. Après aussi, j'ai toujours voulu jouer en Angleterre, en Première Ligue. Donc, je pense que, au final, ça a été le bon choix. Je laisse la caméra ici. Tu vas pas me faire taper dessus. Je veux pas que tu aies d'ennuis. C'est à toi de prendre le relais, maintenant. Et maintenant, c'est à moi. C'est parti. Bon, on est bien arrivés à l'heure. On est dans le vestiaire. Donc, voilà, le vestiaire ici, avec mon petit frère là. Mon petit frère. Donc, voici là où je suis assis. Donc, voilà, on est prêts pour commencer la journée. Et c'est parti. Bon, on va aller prendre le petit déj. Bon, lui, il arrive en retard comme d'hab. Les Anglais, les Anglais. Là, on arrive à la cantine. Donc, voilà. Donc, elles ont de me nourrir un peu. Parfait. Moi, pour moi, ce sera desserré à l'exilé. Donc, voilà. Une petite cuisine tranquille. Pas mal de choses. J'ai un peu faim. Donc, là, on va bien manger encore. Direction le meeting d'avant-entraînement. Morning. C'est bon ? D'avant-entraînement pour savoir la compo du week-end. C'est parti. Meeting terminé. La bonne nouvelle, c'est que mes titulaires demain. Donc, match très important contre Leeds. On va retrouver notre ami qui, je pense, s'ennuie un petit peu tout seul là. J'attends Brian tranquillement assis juste avec la cantine en fond. C'est un peu le seul bâtiment au dur. C'est ça qui est marrant. C'est que derrière, c'est que des préfabriqués. On voit même au fond, je crois que c'est là-bas qu'ils font le meeting, je ne suis pas sûr, une sorte de super tente. Et ici, les terrains. Et en face, ils construisent des préfabriqués pour un peu agrandir l'espace d'entraînement. Mais c'est marrant parce que c'est un club qui joue en première ligne et les installations sont vraiment pas terribles. Et pourtant, le club fonctionne très bien. Comme quoi... Bon, là, on se retrouve dans la salle de muscu. Pour l'important, c'est chauffé. C'est parti. La journée est terminée. Donc, il est temps de rendre le job à Flo. Donc, c'est lui qui va prendre le relais. C'est bon, je reprends la main. Merci pour ton travail. Je ne sais pas encore ce que ça donne. Je vais au montage, mais j'espère que le jeu d'acteur a été bon. Là, on va passer à l'appartement. On va rentrer tranquillement et on va se reposer un petit peu. C'est un petit truc. C'est sympa. C'est un petit truc. Je crois qu'on fait un petit arrêt inévitable. Et oui, la boutique. Il faut garder un souvenir de ce bel épisode. Parce que oui, c'est déjà un bel épisode. Qu'est-ce qu'on va faire ? Surprise. Surprise. On ne dit pas pour qui. On va faire du shopping. C'est toi qui es tout sourire là ? C'est moi, tout sourire. Il est tout sourire, regardez-le. Deuxième but contre Arsenal. Notre premier match en première ligue depuis 74 ans. Regarde, toi qui dessine. Ouais, ben oui. Alors, tu n'as même pas le... Ah, je n'ai pas le kit Brentford encore. Tu n'as même pas le kit Brentford. Peut-être que je le prenne. Ah ouais. Il t'a attrapé comme si... Les cadeaux ne sont pas encore offerts. Mais je suis obligé. Pour notre grand dessinateur, notre grand peintre. Le peintre Mbemo. C'est qui le meilleur joueur avec qui t'as joué ? Qui t'as le plus impressionné. On va dire deux. On a d'un côté, je pense, Benjamin Nivet. Ah ouais, énorme. C'est vraiment une légende. Franchement, tu le ressentais quand il jouait. Il touchait le balle. Il pouvait faire avec le ballon, etc. Après ici, je pense... Tu sais que Saïd, c'était très bon. Ben Rama. Ben Rama, il était capable de faire des trucs pendant le match. Tu te dis, waouh. Attends, Benjamin Nivet, c'est incroyable, ça. Il était vraiment sympa. C'était vraiment le joueur parfait avec qui tu jouais. C'était un capitaine, mais aussi en dehors du terrain. Il aidait les jeunes aussi. Pour moi, c'est quelque chose de très important quand tu commences à rentrer dans le monde professionnel, d'avoir des personnes comme ça qui t'aident en fait. Efficace, rapide. On a tout ce qu'il faut. Tu as joué avec Christian Eriksen ? Ouais. C'était juste après qu'il ait son attaque cardiaque. Quand il a repris le foot, il a repris avec vous. Comment ça s'est passé ? Comment vous l'avez accueilli ? Est-ce que c'était assez particulier ? Comment étaient ses débuts ? Nous disons que tout va bien pour lui. Tous ses problèmes, c'est entre guillemets derrière lui. Et qu'il est 100% prêt pour rejouer au football. Donc moi, pour ma part, c'est un sujet que j'avais... que j'ai encore peut-être à l'heure actuelle peur d'aborder, que ce soit avec lui ou même peut-être des autres personnes, ce qu'il a pu ressentir ou bien comment ça s'est passé. Moi, j'ai un peu peur d'aborder ces sujets parce que c'est des sujets sensibles, je pense. Ah, il est équipé, regardez-le ! C'est une sorte d'école, c'est la rentrée des classes. C'est la rentrée des classes. Allez, avant de repartir, c'est le premier cadeau. Normalement, les cadeaux, c'est ce soir. C'est ce soir. Et ça commence maintenant. Ça commence maintenant. T'as intérêt à me faire un joli dessin. Allez, pas de souci. C'est une belle règle. Tu vois, c'est la rentrée des classes, en plus. C'est la rentrée des classes, et oui. C'est bon, là, t'es équipé. On va retourner à l'école. T'as un bac, t'as quoi ? Moi, oui, j'ai le bac à SNMG. Très bien. Ouais. On s'arrêtait là ? Ouais. Enfin, je voulais continuer, me mentir à moi-même. Enfin, pas me mentir à moi-même, mais continuer au cas où. Mais franchement, ouais, aller en fac et tout. Bah, je voulais aller en fac, mais bon, c'était vraiment compliqué. Donc, je me suis dit, non, je vais pas... Ce sera pas pour... Attends, mais vous prenez comme ça, là. Avec vos bras sales. Il a ramené les cadeaux de Noël, là. Les cadeaux, oui. Super Noël. Super Noël. Super Noël. Allez, on va faire une activité. À chaque épisode, en plus, on me dit, venez jouer au mini-golf. Je dois aimer milliers de trois joueurs à chaque fois. Déjà, on était partis sur le karting. J'aurais dit que j'étais fort. Le karting, il n'y a plus trop de place. Je suis à 17%, pourtant, t'as l'impression que ça n'a pas la boule portante. Je te sors un autre album bébé, comme la violence dans nos vêtos. Je suis partout, je m'avais connu une partie de poker. Je suis impliqué en bas, je suis impliqué en haut. Commencer en bas, pour finir en bosser les mecs d'en bas, qu'ils veulent trouver ton haut. Faudrait donner un gage à ceux qui font le dernier. J'ai l'histoire, j'ai rien. Mais je parle pas, oui. C'est mieux que je fais pas de bruit, je te jure. C'est mieux que tu as dit qu'il s'apprête à Garouj. Ouais, c'est un petit trou, oui. Bon, vous le savez, si vous suivez assidûment les épisodes, Anno Amasengo, je l'ai fracassé. Tanawat, je devais le fracasser. Il a eu une chance terrible sur le dernier trou. Le mini golf, ça me connaît. C'est juste la routine pour moi, là. On commence par Val. C'est une catastrophe. Depuis tout à l'heure, j'ai pas allumé la caméra, parce que je m'envole. Je domine largement la partie. Il a lieu de la caméra, j'ai un passage à vide. Je pense que la caméra est en problème. On prend la pression de la caméra. Le 35ème coup ? Le 35ème coup peut-être ? Bravo ! Je crois que je vais faire ça aussi. Oh le chien ! C'est quoi ça ? 1,5 de coup peut-être ? Messieurs, dames, on s'aligne s'il vous plaît. Les résultats sont là. Si je finis dernier, c'est le top 5 le plus nul que j'ai jamais fait. Les résultats sont sortis. 32 points à la 2ème place. Nous avons Val. Val échoue à la 1ère place. Il y a même pas de suspense. Il me revient de plein droit avec 31 points. Et je veux dire que c'est assez original. car nous n'avons pas un dernier, mais nous avons deux derniers qui sont ex aequo avec 41 points. Donc loin derrière. On joue ça en deux trous. Pour l'instant, premier trou, ils ont tous les fait deux coups. Le suspens, c'est à 100 points. On rappelle que Hugo avait déjà perdu à la play hier. Va-t-il passer une nuit cauchemardeste ? Et c'est terrible ! Il met la tête de Brian peut-être ? Et Brian aussi ! Hé hé ! Il y a un gars ! Il y a un gars ! Il y a un gars ! Celui qui fait de la vaisselle ce soir ! Il fait de la vaisselle ce soir ! Il faut laisser de la vaisselle ! Et on laisse toute la vaisselle ! La sentence est irrévocable. Ce sera la vaisselle pour ce soir pour Hugo ! La vaisselle pour ce soir pour Hugo ! Bon but ! Je voulais imaginer mon propos, mais du coup ça marche pas trop. Parce que j'allais dire que tu as l'air globalement à l'aise dans beaucoup de sports. Parce que tu as un paternel qui était dans le sport de très haut niveau ! C'est quoi cette histoire ? Monsieur Mbomo, qu'est-ce qu'il faisait ? C'est vrai que Monsieur Mbomo, il était altérophile de très haut niveau. Il a parti pour le championnat du monde, le championnat de France. Il a eu des médailles un peu ? Ouais, il a eu plein de médailles, des coups. C'est incroyable ça ! C'est l'altérophile ! Ouais mais j'ai beaucoup d'oncles de ma famille qui sont altérophiles de haut niveau. C'est assez populaire chez nous. Pourquoi tu n'as pas suivi l'avoir ? Moi ça ne m'intéressait pas trop, moi c'était plus le ballon je pense. T'en faisais un peu de l'altérophile ? Ouais, des fois quand j'allais avec lui, des fois je portais des tchipois, j'essayais de faire comme lui. C'est-à-dire que là en muscu, globalement tu sais comment porter un truc ? Ouais, franchement je sais à peu près les bases pour ne pas avoir de problème d'ego. Qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi y a-t-il un menu sur la table ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Madame la cuisinière qui est là, qui va m'occuperner sur la saison. Donc tu as appris une cuisinière pour quoi ? Depuis quand ? Je vais commencer cette année là, du coup c'est pour pouvoir moi j'équilibre tous les jours ça surtout. Moi je pense que c'est surtout le personnel, c'est vrai que je pense que la nutrition c'est très important dans le sport. Donc avoir quelqu'un qui s'occupe de moi pour ça c'est quelque chose d'important je pense. Donc je vous présente la chef. Donc elle parle un peu français et elle est espagnole. D'accord. C'est l'enfant ! Je n'ai pas disparu ! Et voilà ! Il a voulu prendre une cuisinière, la maison a été enfumée. Et on se retrouve dans le noir. Qu'est-ce qu'on fait Brian ? Bah du coup là j'ai appelé un numéro donc ils vont peut-être essayer de m'occuper. Et bah voilà, je pense qu'on va aller manger tranquillement. Je pense hein ! Hummm ! Je fais les doublages ! Hummm ! Magnifique ! Il a le sourire là ! Tu as deux ! Merci ! On a bien mangé ? C'est trop bon ! C'est vrai qu'on a été très bien accueillis. Donc quand je dis que j'étais bien accueilli qu'est-ce qu'il se passe ? Un petit cadeau ! Voilà exactement ! C'est l'heure des cadeaux ! Mais tu peux le sortir ! Il est lourd hein ! Il est grand lourd, j'aime bien moi ! Il est pas mal ! Cheez ! Le partenaire design ! Qui fait ça ! Ah ouais la rage ! C'est un rage ! Deuxième cadeau ! Oh il est pas du tout emballé ! Cheez ! Un petit piano wesh ! Flexible ! C'est un piano que tu peux emmener avec toi ! Tu le roules et tu le déroules et... C'est une dinguerie ! Tu sais que c'est dingue hein ! Ouais c'est bien ça ! C'est lourd hein ! Franchement merci hein ! Avec plaisir hein ! Ça me touche vraiment ! Tu fais de la musique du piano depuis quand ? Comment c'est devenu ? En fait c'est la copine de Valentin qui joue très très bien du piano ! Donc du coup euh... Donc ils ont habité à Troyes à un moment parce qu'ils faisaient leurs études là-bas ! Et je suis allé manger chez eux ! Et du coup en fait j'ai... J'ai vu un piano ! Donc moi je me suis... C'est comme un peu tout le monde qui... Qui vend un piano pour la première fois depuis peut-être 10-15 ans ! Donc c'est vrai que tu joues des touches à peu n'importe comment ! Du coup bah je me suis dit bah j'ai envie d'acheter un piano et... Bah essayer de jouer un petit peu ouais ! ... C'est juste vrai ! ... Donc j'ai vu un piano aussi ! Je così... ... Je suis là un piano qui est quand même ! Après l'incident de l'alarme et la douce mélodie du piano, il est temps d'aller se coucher. Demain match, Brentford accueil Leeds. Et je vous souhaite une très bonne nuit. A demain les amis. C'est le départ au stade. Let's go. Let's go. Une heure avant que le match commence. Les gens vont se demander pourquoi tu n'as pas fait la vaisselle hier. Il faut le préciser, c'est que la cuisinière a eu pitié de toi. Elle a été gentille. Elle a été plus vite que ce qu'on pensait. Petite question les gars. La relation que vous avez avec Brian, est-ce qu'elle a changé du fait que d'un coup il soit propulsé en première ligue, qu'il y ait plus d'argent ? Est-ce que naturellement on se dit, il va nous payer des trucs parce que vous le connaissez depuis que vous êtes tout petit ? Non, on essaie de rester simple je pense. Même lui. Qui soit en première ligue ou à trois franchement ou même en amateur. On ne va pas se dire, vas-y Brian, fais-ci, fais-ça ou quoi. C'est vraiment naturel, ça se fait naturellement et on a une relation simple. Après nous c'est parce qu'on le connaît depuis le pêcher aussi. Donc c'est pas pareil de connaître quelqu'un depuis tout le pêcher. Après nous on reste simple, on fait des activités simples. On ne réclame rien, on fait ce qu'on a à faire et on va le supporter pour les matchs. C'est vraiment comme si c'était la famille. Ça ne change pas. Est-ce que vous avez vu à l'inverse des gens se rapprocher depuis qu'il arrive en première ligue ? Oui, ça il y en a toujours. Tous les footballeurs ils le disent de toute façon. Il y a toujours du monde qui se rapproche, qui sentent des intérêts, etc. Ça vous l'avez vraiment vu ? Oui, franchement ça se sent. Ça se sent. Après c'est difficile justement de faire le pour et le contre. Mais après il y a des gens qui se rapprochent et tous les footballeurs le diront de tout. Fanny il est là. Ah. Ah, c'est en moi, c'est en moi. Pas mal la loge. On est bien assis là. Là on est bien là. Pas mal, on m'avait vendu à une loge pas terrible, franchement. Non, non. Ah non, c'est vrai, c'est vrai. Je m'attendais à pire, c'est très sympa. Alors, qu'est-ce que vous mangez, monsieur et dame ? Alors, du bœuf, un sandwich de bœuf et après des tortillas au Chili. C'est un peu mexicain aujourd'hui. C'est un peu mexicain. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. C'est le deuxième mi-temps ! 5-2, c'est réglé ! 1-2, c'est réglé ! Alors buteur, on m'a apporté chance, on m'a apporté chance. Salut ! Regardez-moi cette belle vue, incroyable ! Nous sommes rentrés du match, c'est bon. J'aimerais qu'on revienne sur cette nouvelle vie qui t'attend, une nouvelle vie camerounaise. Parce que tu as décidé de représenter le Cameroun. Pour quelle raison ? Est-ce qu'en toute honnêteté, c'est parce que la Coupe du Monde approche et que tu as la possibilité de jouer à la Coupe du Monde ? Quel a été le cheminement de ton raisonnement ? Bien sûr, je ne vais pas mentir en disant que la Coupe du Monde n'a pas été un élément qui m'a fait réfléchir. Après, j'ai de la famille, donc mon père qui est camerounais, et j'y suis allé plusieurs fois. Comme je pense que les gens m'ont vu y aller cet été, ils ont peut-être pensé que c'était la première fois. Mais non, je suis déjà allé auparavant, donc je garde quand même les racines, même si je me sens aussi français, comme j'ai grandi en France, etc. J'ai rencontré Eto, qui a aussi été un facteur majeur de ma décision. Il est venu te voir, c'est ça ? Il est venu te voir, oui. A Brentford ? Oui, il est venu me voir à Londres, donc on a mangé un bout ensemble. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il m'a un peu expliqué le projet, donc ce qu'il comptait faire, ce qu'il voulait changer, etc. Et franchement, j'ai accroché. Après, j'ai quand même pris le temps de réfléchir, donc j'en ai parlé à des proches, à la famille, avec mes amis. Et au final, j'ai pris la décision de m'engager avec les lions. J'ai mis une belle chemise froissée, parce qu'on va sortir. Et surtout, on va terminer cet épisode, qui est un épisode assez formidable. Et on va la terminer avec la confession. Brian doit se confesser. Je crois qu'il a quelque chose à vous dire. Bon, moi les gars, j'ai une petite anecdote. C'était à l'époque où je jouais avec Said Ben Rama, donc World Championship. On avait eu un petit conflit par rapport à un coup franc. Je ne sais plus exactement contre qui c'était. Je crois que c'était contre Leeds. Et en fait, il y avait un coup franc qui était archi bien placé pour moi. Apparemment, c'était lui le tireur attitré. Et moi, je ne savais pas. Donc moi, j'ai pris le ballon. Et c'est-à-dire, on s'est embrouillé, on s'est embrouillé, on s'est embrouillé. C'est lui qui a pris le coup franc, il a raté. Et un deuxième match, je crois que c'était contre Hull City. Il y avait pareil, un autre coup franc qui était archi bien placé. Et là, je me suis dit, bon, ben là, vas-y, là, je porte mieux, vas-y. Et là, vas-y, je prends la balle, je vais le tirer. Maintenant, la même chose. Genre, grosse embrouille et tout. Mais là, par contre, là, ce n'était pas une petite embrouille, vas-y. Là, c'était vraiment une embrouille de ouf. Genre, à la mi-temps, ça s'est embrouillé et tout ça. On a eu notre fierté. C'est-à-dire, on ne s'est pas parlé pendant longtemps. Franchement, je ne sais plus exactement pendant combien de temps, mais on a arrêté de se parler pendant longtemps. Un jour, je me suis dit, bon, ça y est, comme c'est mon gars de ouf en vrai, vas-y, pour une histoire de gouffre, je me suis dit, vas-y, c'est bon, je vais aller lui parler. Donc, je me souviens que j'étais parti lui parler un jeudi et on avait match le samedi. Il y a un coup franc et là, il vient me voir, il me donne le ballon. Moi, je suis content, tout ça. En fait, je voulais grave le tirer aussi. Et donc, du coup, je pose le ballon, je prends ma petite course des longs et je vois qu'il y a un petit espace où je peux glisser le ballon. Et donc, du coup, je mets le long, je tire et je marque le coup franc. Et voilà, après, on était content et voilà, voilà la petite anecdote. Fin de l'épisode. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501